Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre session du Conseil de la MRC du 25 novembre 2020. Alors, je pense que tout le monde est là. J'aimerais procéder à l'ouverture de l'Assemblée. Donc, je ne me souviens jamais, Renaud, c'est après l'ouverture de l'Assemblée où je la déclare ouverte. Je la déclare ouverte, monsieur. Parfait. Donc, pour lecture et adoption de l'ordre du jour, vous n'avez tous pris connaissance. Vous avez, justement, la dernière version. Donc, si tout le monde est d'accord, j'aurais besoin de quelqu'un pour leur proposer l'adoption, s'il vous plaît. Monsieur Barthes, secondé par monsieur Jean. Alors, tout le monde est d'accord, l'avez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. L'ordre du jour est adopté. Ok. Donc, adoption du procès-verbal de notre session du 7 octobre 2020. Donc, si vous paraissiez conforme, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'adoption du procès-verbal, s'il vous plaît. Monsieur Bérard, secondé par madame Aubuchon. Donc, levez la main, s'il vous plaît, c'est d'accord. Merci. Adopté. Donc, allons-y avec notre ordre du jour. En quatre, dossier administratif et technique, adoption des comptes. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? C'est beau. Donc, en proposition d'adoption, monsieur Jean-Luc Barthes, secondé par madame Bergeron. Donc, tout le monde est d'accord pour les comptes. Levez la main, s'il vous plaît. Donc, c'est adopté. Merci. En quatre, deux, calendrier des séances 2021. Vous avez tous reçu les dates. Donc, ce n'est pas de commentaires ou de suggestions autres. Monsieur Barthes, vous avez une question ou vous voulez les proposer? Je vais revenir. Parce que là, moi, je n'ai pas la nouvelle version du calendrier. Mais on n'avait pas changé pour le 8 septembre. Ce qu'on avait changé, en fait, c'était pour le 24 novembre. Le CA est maintenant après l'Assemblée. C'est ça. C'est celui-là que vous voulez parler. Oui, il a été changé. Le 24 novembre. Donc, tu l'as mis quand? Il est à 21 heures. OK. Tu l'as mis au 24 novembre. Oui, à 21 heures, après l'Assemblée. Parfait. Merci beaucoup. Je le propose, M. le préfet. Parfait. Mme Nantel, secondé par M. Brunel. Donc, levez la main sur qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci. Adoptez. En 4-3, entente 2020-2022 pour fonds de développement de l'offre touristique de l'Anneau-Dière. Donc, c'est la continuité de l'entente qu'on a avec Touristes l'Anneau-Dière sur l'offre touristique. C'est un engagement. En fait, il faut comprendre que c'est une somme qui est prélevée dans le FRR, maintenant, dois-je dire. Et par la même résolution, on autorise M. Germain de signer l'entente qui va être conclue avec la table des préfets. C'est une entente qui inclut la table des préfets et les autres MRC de la région de l'Anneau-Dière. Donc, ceux qui sont d'accord avec la résolution, M. Goulet, M. Gravel, seconde. Donc, je suis d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. En 4-4, renouvellement des assurances. Comme à chaque année, on adopte une résolution pour le renouvellement des assurances. Malheureusement, nous connaissons les primes exactes au mois de décembre. On suit sur l'année précédente. Donc, c'est un montant d'environ 87 000. Parfait. Donc, quelqu'un, M. Benovenet, propose secondé par M. Jean. Donc, levez la main, ceux qui sont d'accord avec la résolution. Merci. C'est adopté. Dans une même ordre d'idée, donne l'adhésion à la FQM. Donc, c'est le montant pour l'adhésion, tel que budgeté, et 32 917 pour l'ensemble des municipalités. Et puis, évidemment, dans la même résolution, on prévoit le remboursement aux deux municipalités qui ne sont pas membres de la FQM, La Velletrie et Bertilé. Donc, M. Jean propose secondé par M. Barthes. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main sur le plan. Merci. Adopté. Dépôt du plan d'effectifs pour 2021. Bon. Donc, vous avez en main le plan d'effectifs pour 2021. Vous allez constater qu'il est similaire au plan d'effectifs 2020. Évidemment, ce qui peut jouer là-dedans, c'est la présence ou pas de patrouille verte durant l'été. Vous comprenez que cette année, il n'y en a pas eu compte tenu du COVID. on prévoit qu'il y aura une patrouille verte, puis c'est prévu au budget en 2021. Mais évidemment, on verra dans quelles conditions on se retrouvera à ce moment-là. Excusez-moi, une petite question. Oui. M. Fradette, il ne fait pas du temps plein? M. Fradette est l'équivalent de 4 jours semaine. OK. Ça veut dire que ceux qui sont à 0.8, c'est l'équivalent de 4 jours semaine? Oui. 0.8, c'est 4 jours, ça. Il y en a qui sont répartis dans plus d'un service. Il faut faire attention. Il faut aller voir. C'est ça. Parfait. Donc, pas d'autres questions? Mme Aubuchon, question ou proposer? OK. Parfait. Mme Aubuchon propose. M. Jean II, donc ceux qui sont d'accord pour le plan effectif, merci beaucoup à adopter. Prolongement du contrat avec CA, donc c'est notre programme SHQ. Oui, donc il s'agit de prolonger le contrat jusqu'au mois de juillet 2021, puis on verra rendu là où on en est au niveau du volume, parce qu'on a connu une baisse importante de volume en 2020. on veut s'assurer que le volume va augmenter. On comprend qu'il y a eu le COVID, mais quand même, c'est ça. Donc, jusqu'à juillet 2021. Parfait, donc... Excusez-moi. Oui, question. M. Buffon. Oui, dans le libellé de la résolution, on parle bien de l'offre de service de juillet 2019. Oui, c'est une offre de service qui nous a été faite, puis là, on roule avec... Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'exemple, ce qui est qu'on... En fait, on roule avec la même offre, parce que ce qui est compris dans l'offre, c'est qu'il se rénumère à même les montants qui sont donnés par les SHQ pour traiter les dossiers. Donc, eux autres, ils fonctionnent avec le tarif du gouvernement. On marche avec le tarif du gouvernement, c'est ça. C'est bon. Bon. Donc, quelqu'un prend à proposer l'adoption, s'il vous plaît, M. Frigon. Et secondé par M. Barthes. Devez la main ceux qui sont à la casse, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. En 4-8, contrat d'entretien PG Solutions. Donc, c'est le renouvellement de la licence pour cette licence-là de PG Solutions. Parfait. Donc, je vais en proposer l'adoption, s'il vous plaît. M. Frigon, secondé par M. Fadney. Donc, ceux qui sont d'accord. Merci beaucoup. Adopté. Donc, un projet de règlement et un avis de motion sur le renouvellement 269-4A. Vous avez passé le point 4-9. Oh, excusez-moi. Oui, j'avais... Exactement. Bon, image de marque territorial. Je m'excuse. Je regarde les trois places en même temps. Oui. Donc, vous savez que la table des préfets a maintenant adopté une nouvelle image de marque pour la région de la Naudière. D'ailleurs, on peut voir un peu le drapeau de la Naudière derrière M. Germain. Le drapeau en vert, le plus ou moins, c'est ça? Donc, c'est une résolution par laquelle on s'engage en tant qu'institution à faire la promotion de cette image de marque-là. Et puis, vous avez également le texte du manifeste de la marque-territoriale qui est inclus à l'intérieur de la résolution. Et si j'en avais vu, ils ont demandé à toutes les municipalités de prendre une photo avec le drapeau. Exactement. Oui, monsieur, vous voulez voir? Juste peut-être... Je suis... Juste peut-être... Oui, allez-y. Oui, bien, en fait, c'est une intervention. Toujours dans le respect, par contre, des règles concernant la disposition de nos drapeaux. En salle du conseil, il y a quand même un nombre à respecter, un ordre à respecter. Alors, en faire la promotion, ça ne veut pas nécessairement le dire, de le suspendre ou de l'installer avec les drapeaux dans la salle du conseil. Ça peut être ailleurs, tout simplement. Effectivement. Puis, il y a effectivement tout un protocole avant d'installer les drapeaux derrière M. Germain. On a consulté ce protocole-là. Vous avez bien l'accord. Les forums, etc., etc. Effectivement. Parfait. Donc, M. Gamelin, question, M. Gamelin? Oui, le fameux drapeau, là, est-ce que c'est envoyé en toutes les municipalités, ça? Oui. Oui, il y a eu un. Puis, est-ce qu'il y a une date de livraison? Parce que moi, je n'ai pas eu connaissance que de ça encore. Je savais que l'image de marque tout ça, mais la livraison du drapeau en tant que tel, je ne savais pas qu'on était pour recevoir le drapeau. C'est juste, M. Tremblay, juste me fournir demain ou après-demain, d'où ça vient, si jamais on ne le reçoit pas à qui s'adresser. Bien, c'est nous qui l'avons fait parvenir chez vous. Fait que si vous l'avez poursuivre, on va faire une petite enquête. Parfait, merci. Proposé par M. Goulet, secondé par Mme Bergeron. Donc, ceux qui sont d'accord, David Lemay, s'il vous plaît. Merci. Donc, en vraiment 4-10 et 4-11, projet de règlement numéro 269-4A. Donc, je vous rappelle que la modification au règlement de la gestion contractuelle est liée à la nouvelle définition de ce que c'est qu'un transporteur taxi dans la loi. Donc, on modifie notre règlement pour s'arrimer à cette nouvelle définition-là qui a été changée un peu plus tôt par le gouvernement du Québec. Mais ça n'a pas d'autre impact que ça. Parfait. Donc, quelqu'un pour l'adoption du règlement? Donc, M. Gélargent. Et est-ce qu'on a un vote tout de suite? Oui, je pense que oui. Oui, c'est l'adoption du projet de règlement. C'est un vote. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. Adopté. Et l'avis de motion? Attendez, M. Germain, on n'a pas d'appuyeur. OK. Oui, je m'excuse parce que je pensais à l'avis de motion tout de suite. Un appuyeur, M. Goulet. D'accord, M. Goulet. OK. Parfait. Et tout le monde a voté. On le vote, s'il vous plaît. Merci. Donc, ce serait adopté. Et l'avis de motion, est-ce qu'on peut publicer autrement ou à quelqu'un d'autre que M. Jean? Ça peut être n'importe qui, pourvu que la personne est certaine d'être là à la prochaine rencontre. M. Jean, c'est beau? D'accord. L'avis de motion, M. Jean. Parfait. Donc, en 4-12, projet de fibre optique au tribranché 2, demande de subvention au programme fédéral. Donc, comme ça l'explique, c'est pour nous permettre de faire une demande de subvention au fond pour la large bande universelle du gouvernement fédéral. Évidemment, c'est toujours dans l'optique de financer le dos tribranché 2. Donc, quelqu'un peut le proposer? M. Goulet, secondé par M. Gravel. Donc, se levez la main, ceux qui sont d'accord, ça vous plaît. Merci. Adopté. Maintenant, dans le même ordre d'idée, confirmation pour le projet d'autré branché 2 pour la participation financière de la MRC au gouvernement provincial pour la subvention. Exactement. Il s'agit d'une résolution par laquelle la MRC mentionne qu'elle va, dans le fond, d'une façon ou d'une autre, trouver les fonds pour financer le dos tribranché 2 si jamais on n'avait pas de financement du fédéral. Parfait. Proposé par M. Jean. Secondé par M. Bar. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Mme la main. Merci beaucoup. Adopté. En 4-14, entente relative à la subvention du stationnement à la Valtry. Oui. Donc, après avoir harcelé les fonctionnaires pendant six ans, on a maintenant un projet d'entente qui va faire en sorte que la MRC va pouvoir toucher, être remboursée pour les investissements qu'elle a fait au stationnement de la Valtry. Un montant de 192 046. Et je dois quand même souligner que dans le cas présent, vis-à-vis aux transports à Montréal ont été très bons collaborateurs dans ce dossier-là. Excellent. Donc, M. Goulet propose, secondé par M. Frigon. Donc, ceux qui sont d'accord, lavez la main, s'il vous plaît. Merci. Adopté. Donc, on est en 4-15, règlement d'emprunt 289 concernant notre Valtry branché 1. C'est ça. Donc, c'est un règlement qui est en lien au projet Valtry branché 1, règlement d'emprunt. On est dans… Donc, là, c'est l'adoption du règlement. Il va être acheté au ministère des Affaires municipales rapidement de façon à ce qu'on puisse obtenir le raval et signer le contrat pour les travaux de d'emprunt et de brancher. Parfait. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Donc, j'aurai M. Frigon qui propose, secondé par M. Jean. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci. En 4-16, en temps de sectoriel, supporté par la table des préfets pour le CDBL. C'est ça. Nous, au niveau de la MRC, on avait déjà adopté une résolution à l'effet qu'on participait à l'entente sectorielle. C'est encore des ententes qui sont financées de la part de la MRC à partir du fonds Région de ruralité. Maintenant, cette résolution-là, pour effet, elle a d'autoriser le préfet à signer l'entente sectorielle et à autoriser la table des préfets, à même ses propres fonds, d'investir sur trois ans une somme de 25 000 $ par année. L'ensemble des MRC de la Région de la Naudière font de même. Excellent. Donc, quelqu'un, M. Bérard propose, secondé par M. Goulet. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. Mémor d'idée avec la table des préfets de la Naudière pour la persévérance scolaire. Oui. Donc, là, c'est un projet de la table des préfets. On doit adopter une résolution pour permettre au préfet de la MRC de Dautré de signer l'entente pour que le creval puisse bénéficier d'une subvention sur une période de trois ans de 25 000 $ par année. L'ensemble des MRC de la Région de la Naudière font de même. Parfait. Proposé par M. Vannet. On va mettre sur ça 15 000 $ pendant trois ans? C'est la table des préfets. Ah, c'est la table des préfets qui va passer là. Pas la MRC d'autré. Pas la MRC, non, non, non. Table des préfets. Parfait. Donc, M. Vannet proposait, c'est bien ça? OK. Et secondé par M. Jean. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. Merci. Adopté. En 4-18, session de convention dans le cadre d'une acquisition, je pense, au niveau du privé, concernant la fibre optique. Oui. Donc, comme je mentionnais, c'est une résolution pour reconnaître maintenant Belle-Canada comme étant une personne qui peut siéger au comité de gérance de la fibre optique de la Commission scolaire des savoirs, qui est maintenant un centre de services des savoirs, étant donné que maintenant, M. Escatel est propriété exclusive de Belle-Canada. Excellent. Donc, on va en proposer l'adoption, s'il vous plaît. M. Brunel, secondé par M. Vannet. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci infiniment. En 4-19, il est en assuré, mais c'est pour un renouvellement du mandat de l'auditeur. Exactement. Donc, nous avons reçu l'offre de l'auditeur, toujours des CA comptables professionnels, avec une offre similaire à celle qu'il nous avait faite l'année dernière pour un montant de 23 750, pour faire une audition, auditer les finances de la MRC. proposé par Mme Bergeron, secondé par M. Barthes. Ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. Merci beaucoup. Adoptez. Excusez-moi, M. Germain. Allez-y. Oui, je voulais juste revenir au point 4.9, qui parle de l'image de marque territoriale de la Nadière. Oui. Je remarque dans la résolution, en fait, donc, c'est la table des préfets avec les partenaires, donc Tourisme la Nadière et la Nadière économique, qui ont développé donc l'image de cette marque territoriale-là, forte et distinctive. Et je me demande, que fait-on des communautés autochtones qui font partie du territoire de la Nadière et qui ont, en fait, possédé plusieurs territoires de la Nadière, dans cette nouvelle image. Si vous me posez une question pour ce sujet-là, je ne suis pas prêt à vous répondre. Je n'ai pas l'information, mais on pourrait vous répondre subséquemment. Donc, je pense que c'est un bon point. Je pense que ça pourrait possiblement être rediscuté à d'autres endroits, à d'autres tables. Je pense que ça serait mieux. Ok, parfait. Donc, je comprends, en fait, que les partenaires ne sont pas, les communautés autochtones ne font pas partie de partenaires. Mais à ce que je sache, à l'heure actuelle, je ne crois pas, mais M. Bruno, peut-être une autre information. Oui, mais ça, je pourrais remonter aux sources, parce que sur plusieurs instances, la nation atikamekw est représentée. Donc, on va, oui, au sein de la Nadière économique. Donc, de la table des préférés ou d'autres instances qui interagissent avec. Tu pourrais aller aux sources pour leur demander quelle a été l'implication de ces représentants-là. Oui, puis à ce moment-là, bien, ça pourrait être intéressant de le mentionner sur une plateforme publique comme la Tribune qu'on a ce soir pour démontrer qu'il y a un travail ensemble, une réconciliation et qu'on considère tous les acteurs dans le milieu territorial. D'accord. Merci. Merci de votre intervention. Merci. Donc, en 5-2, si on revient à notre ordre du jour, transport en commun, 5-2-1, rapport financier 2019. Donc, c'est un rapport financier qui est transmis au ministère des Transports, évidemment, pour le programme d'aide gouvernementale au transport collectif. Parfait. Donc, quelqu'un va en proposer l'adoption, s'il vous plaît. M. Gravel, secondé par M. Frigon. Ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. Merci. Donc, en 5-2-2, une entente avec les MRC du Nord de la Laudière pour notre application mobile. L'application mobile. Effectivement, une application mobile qui va servir notamment au Taxibus, puis évidemment aux autres services qui sont donnés par Taxibus, transport adapté également. Donc, c'est un projet de 80 000 $ au total qu'on fait en partenariat avec les autres MRC du Nord de la région de Laudière et également par l'Union du transport collectif du Québec, l'Utac, qui va injecter 20 000. La MRC investit 17 810 $ dans ce projet-là, qui va être réalisé par une firme de la Velletrie. On va en parler tout à l'heure parce qu'on doit signer une entente avec cette firme-là. Donc, il s'agit dans le cas présent d'une résolution pour que l'on puisse signer l'entente qui est intervenue, qui a été négociée entre les quatre représentants des services de transport de la région de Laudière et de l'Utac. Parfait. Donc, quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît, M. Gravel, secondé par M. Valnet. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Donc, adopté en 523 remboursement aux transporteurs de frais COVID. Donc, c'est une résolution d'autoriser à rembourser les frais, étant donné qu'on va défrayer les frais que les transporteurs ont, et là, je parle principalement des taxis, évidemment, pour le COVID, et le gouvernement du Québec va nous rembourser ces dépenses-là. Donc, tant mieux. Donc, en proposition, Mme Aubuchon, secondé par M. Frigon. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. Merci. Adoptez. 524, plan d'optimisation, programme d'aide d'urgence. Donc, c'est un plan qui a été produit par notre responsable du service de transport collectif et qui vous a été déposé afin, là, de déposer notre plan dans le cadre du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes. Parfait. Donc, quelqu'un ne prend pas proposé l'adoption, M. Jean. secondé par M. Barthes. Donc, quelqu'un ne prend pas proposé l'adoption. C'est-à-dire pour lever la main, ceux qui sont d'accord. D'accord, tout le monde est… OK. Adopté. Contrat avec Martin Lompré en 525. Donc, c'est un de nos transporteurs, Martin Lompré. Donc, il renouvelle le contrat avec nous pour du taxi-bus, transport adapté également, avec un montant pour l'année 2021 pour une garantie de volume de 65 000 $ pour l'année. Excellent. Donc, quelqu'un prend pas proposé l'adoption, s'il vous plaît, M. Vadnet, secondé par M. Brunel. Donc, levez la main, ceux qui sont d'accord. Merci. Adopté. Entente avec Récursive, projet d'application mobile. Donc, il s'agit de la firme qui va réaliser l'application mobile. Il s'agit, mais étant donné que c'est la MRC de Dautry qui s'est portée volontaire pour, disons, administrer ce projet-là en faire la gérance. Donc, on va signer une entente avec Récursive pour le logiciel Parcours qui est le logiciel qui sera développé par cette entreprise de la Veltrie. Excellent. Donc, quelqu'un prend proposé l'adoption, M. Goulet, secondé par M. Jean. Donc, levez la main, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en six maintenant, développement économique. Donc, je vais céder la parole à M. Sala. Vous avez une question, M. Bard, vous avez une question ou vous avez la main levée? Non, OK, c'est bon. Avenir, au contrat aléatif au programme d'aide d'urgence au PME. Oui. Alors, considérant les modifications aux normes et aux modalités du programme d'aide d'urgence au PME, afin de permettre l'octroi de contributions non remboursables aux entreprises qui doivent cesser leurs activités en tout ou en partie, parce qu'ils sont situés en zone rouge. Il y a des modifications qui sont apportées au contrat FLI. Donc, il s'agit d'autoriser la signature de cet avenant-là au contrat de prêt. Parfait. Donc, en propos de l'adoption, M. Frigon, second départ, M. Goulet. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. Merci beaucoup. Toujours dans les modifications, la politique relative aux fonds d'aide. Oui, donc toujours en lien avec les modifications qui sont apportées au contrat de prêt. Une politique d'investissement a été modifiée à ce moment-là et tient compte de ces changements-là. Elle a été déposée par voie électronique. Cette politique d'investissement-là, également, a été… En fait, le comité d'investissement commun de la MRC d'Autrées a émis un avis favorable aux modifications. Donc, il s'agit d'adopter les modifications à la politique d'investissement. D'accord. Proposé par Mme Nantel, M. Lafontaine, seconde. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adoptez. Dépôt de projet en 6-3 au ministère de l'Immigration. Oui, alors, étant donné que la MRC avait déjà entamé, en 2019, une démarche dans le cadre du programme mobilisation d'université, pardon, qui visait à mobiliser la communauté autour de l'enjeu d'intégration sociale des personnes immigrantes sur son territoire. Maintenant, on est en mesure, là, de… la MRC est en mesure de déposer au programme d'appui aux collectivités pour pouvoir poursuivre le travail dans les prochaines années afin de bâtir un plan d'action qui est encore plus précis sur les mesures à mettre en place et afin de continuer à mobiliser, concerter, sensibiliser et préparer le milieu à l'arrivée des personnes immigrantes. Il s'agit de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme aux appuis aux collectivités pour un montant de 50 000 $. Parfait. Donc, proposé par M. Frigot, secondé par Mme Aubuchon. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. Merci. C'est beau. Adopté. Donc, en 7, aménagement du traitoire, comité d'aménagement et conformité. Donc, c'est le dépôt du comité. C'est le dépôt du compte-rendu. OK. M. Giraud, secondé par Mme Bergeron. Donc, tout le monde est d'accord? Parfait. Demande d'autorisation, est-ce qu'on en a? Oui. OK. Non, pas la CPTAQ, non. Excusez-moi. OK. Parfait. Pardon. On est en certificat de conformité. Oui. On a quatre, je pense, c'est ça? Oui, exactement. Le premier, la Ville de Berthierville, règlement numéro 748-209, qui modifie le règlement de permettre, qui modifie le règlement sur l'octroi des permis pour l'utilisation de terrain ou la construction, la modification ou l'occupation d'immeubles à des fins de centres de petite enfance dans la zone 1-608. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité pour que le règlement entre en vigueur. OK. Donc, proposé par M. Frégon, secondé par Mme Nantel, secondé d'accord. Levez la main. Merci. Adopté. Deuxième. Maintenant, la Ville de la Véletrie, le règlement numéro RRU 250-2020, qui modifie le règlement du zonage RRU 2-2020, dont l'effet est d'ajouter des dispositions concernant les entrées chartières dans certaines zones de la municipalité, des zones résidentielles, et les normes également sur les clôtures. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. En fait, je vous les propose, secondé par M. Vadenet. Donc, sur son accord, levez la main, s'il vous plaît. C'est bon. Maintenant, le règlement... Oui. Excusez-moi. Le stratégie de Noyola, le règlement 521-2020, qui modifie le règlement sur les conditions d'obtention d'un permis de construction, dont l'effet est d'ajouter des dispositions de droit acquis pour les terrains décrits partenaires y aboutissants, qui ne sont pas en bordure d'une rue publique ou privée. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. M. Koubert propose, secondé par M. Jean. Donc, tout le monde est d'accord. Levez la main, s'il vous plaît. Parfait. Merci. L'invité s'est adoptée. Le dernier règlement, municipalité de Saint-Didas, règlement 357-2020, qui modifie le règlement du rôneage 060-1989-2, dont l'effet est d'ajouter des normes de contingentement à l'usage résidence de tourisme. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Parfait. Proposé par M. Brunel, secondé par Mme Bergeron. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, l'avis de la main. Merci. 7-4, l'avis de conformité. Donc, l'Agence de forêt privée de la Naudière a produit un plan de protection et une mise en valeur de la forêt privée de la Naudière sur un plan quinquennal. Maintenant, conformément à la loi, elle doit demander aux MRC de la région si ce plan-là est conforme au schéma d'aménagement. Le comité d'aménagement recommande l'adoption d'une résolution à l'effet que le plan est bien conforme au schéma d'aménagement de la MRC de Beauvau. Parfait. Donc, ça prend une résolution proposée par M. Frigon, secondé par M. Vadenet. Donc, l'avis de la main, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci. Adopté. En culture, 7-5, dépôt du comité culturel, du rapport du comité culturel. Donc, quelqu'un peut en professeur de la proposition? Madame Aubuchon, secondé par M. Bérard. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, l'avis de la main. Merci. Donc, il est pour être accepté. 7-5-2, entente de développement culturel. Donc, c'est une résolution pour informer le ministère des Affaires culturelles que la MRC accepte la proposition du ministère de Culture et Communication. à l'effet qu'il va investir une somme de 160 000 sur trois ans dans l'entente de développement culturel, alors que la MRC de Dautré va investir pour la même période un montant de 120 000 $. Donc, on s'attend bientôt à ce que le ministère nous produise une entente formelle qu'on aurait à adopter. Excellent. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption. Madame Aubuchon, secondé par M. Vadenet. Donc, ceux qui sont vacants, s'il vous plaît. Merci. Adoptez. Donc, on a des changements au contrat de la médiatrice culturelle pour le projet L'Humaine. Donc, des modifications au contrat, là, compte tenu de l'évolution de ce projet-là, qui, soit dit en passant, va très bien, là, ça va à un très bon rythme. Donc, les calendriers et les prévisions sont terminées au niveau de la fin de la phase 1 du projet L'Humaine. Donc, les modifications au contrat sont les suivantes. On a également une date de fin de contrat au 10 mars, un nombre d'heures de 111 heures qui pourra y être consacré par la personne qui est en charge du dossier. Et on a également, là, un montant qui a été identifié pour le dédommagement de notre ressource, étant donné qu'elle doit utiliser du matériel spécialisé pour le développement des photos, etc., etc. Excellent. Donc, M. Jean propose, secondé par M. Bérard. Donc, ceux qui sont là qu'enlevez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adoptez. Donc, en 8, environnement, cours d'eau. Dépôt du rapport du lac Martial. Donc, c'est juste d'accepter le dépôt. Oui, comme on fait à chaque année, on fait un suivi, là, de ce qui se passe au lac Martial. Parfait. Excellent. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption, s'il vous plaît, M. Vadenet. Secondé par M. Brunel. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. M. Vadenet. Merci. En 8, 2, contrat vaccin avec FACOM Sainte-Royelle, concernant Saint-Norbert. Oui, là, je vous informe qu'il s'agit d'un contrat qui touche la partie 2 du budget. Donc, ce sont les municipalités qui sont identifiées dans la résolution qui ont le droit de vote. Donc, il s'agit d'un contrat pour l'évidence des bouts de fausses sceptiques d'un an pour le territoire de Saint-Norbert. faite par VACOM Sainte-Gabriel. C'est un contrat de gris à gris d'un montant de 23 535 $. Parfait. Donc, M. Batte propose, secondé par M. Vadenet. Ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adoptez. Donc, on en serait en 10 sur le rapport du préfet, donc dépôt du rapport. Est-ce qu'il y a des questions, allez-y. C'est bon. Il est relativement complet. Donc, la proposition de rapport, l'adoption du rapport du préfet, Mme Nantel, secondé par M. Giraud. Merci. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci infiniment. En 12, service incendie, délégation de compétences à la Ville de Repentigny. Oui. Bon, donc, c'est juste une entente qu'on a déjà fait, qu'on renouvelle avec la Ville de Repentigny pour l'achat d'habits de combat pour les pompiers. Je vous rappelle que, bon, donc, évidemment, la Ville de Repentigny va aller à un appel d'offres. C'est la façon qu'on a trouvé d'avoir des meilleurs prix. Et je vous rappelle que seules les municipalités membres du service incendie peuvent voter sur cette résolution. Parfait. Donc, M. Vanet propose. M. Barthes, seconde. Donc, les gens, vous avez voté. Levez la main, s'il vous plaît, ceux qui veulent l'approuver. Merci. Adopté. Donc, en 12-2, dépôt de la réponse du service d'incendie de Saint-Gabriel-Brandon sur le schéma de couverture de risque. Donc, la municipalité de Saint-Gabriel-Brandon a répondu à la lettre qu'on leur avait envoyée un peu plus tôt relativement au schéma de couverture de risque. Donc, il s'agit du dépôt de cette lettre-là pour que je puisse en prendre connaissance et accepter le dépôt de la lettre. Parfait. Donc, quelqu'un peut en proposer l'acceptation, s'il vous plaît. M. Brunel, secondé par M. Sylvestre. Donc, ceux qui sont d'accord, merci. On accepte le dépôt. Donc, on en serait rendu pour l'adoption du budget. Donc, comment on fonctionne, Bruno? Il va partie par partie. Donc, c'est une résolution pour chacune des parties de budget. Parfait. Donc, je vous laisse aller, M. Partie 1. Donc, pas d'explication. Vous avez juste à… OK, allons-y. Ah bien, on a mis les chiffres dedans, les montants totaux. C'est bon. Donc, vous les avez tous devant vous pour poser une explication additionnelle. Excellent. Donc, Mme Bergeron propose M. Barthes, seconde, ceux qui sont d'accord avec la partie 1 du budget. Merci. Adopté. M. Germain, ce n'est pas intéressant de nommer les chiffres. Oui, bien, je vais lui donner, Mme. Bien, c'est justement ce que je me disais. C'est parce qu'on l'a présenté, mais là, on est en rencontre publique. Des fois, compte tenu de la formule, ça nous échappe un peu. Donc, c'est un montant, dans les faits, c'est un montant qui a… La partie 1, c'est des recettes totales de 12,473,756 $ et des dépenses qui totalisent 12,981,608 et des affectations qui totalisent 507,852. Pour la partie 1 du budget. Parfait. Donc, si on fait la partie 2 maintenant, la partie 1 a été votée. Oui. Donc, la partie 2, les faux sceptiques, c'est un budget qui comporte des recettes de 584,500 et des dépenses qui totalisent 584,500. Donc, quelqu'un a proposé la date sur M. Barthes, partie 2, et M. Vadenet, seconde. Donc, ceux qui sont pour la partie 2, s'il vous plaît, levez la main. Donc, c'est adopté. Partie 3 du budget. Donc, pour la partie 3 du budget, service incendie, des recettes qui totalisent 3,826,335 $, excusez. Je reprends. 3,826,535 $, pardon. Et des dépenses qui totalisent 3,559,435 $ et des affectations qui totalisent 267,100 $. Parfait. Donc, quelqu'un voudra proposer l'adoption, s'il vous plaît, M. Goulet, secondé par M. Vadenet. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main avec la partie 3. Pour la partie 3, s'il vous plaît, merci. Et partie 4 du budget. Donc, la partie 4, c'est la partie qui est relative à l'OMH. L'ORH, devrais-je dire, pour des recettes qui totalisent 60,000 $ et des dépenses qui totalisent également 60,000 $. Parfait. Donc, M. Jean propose, secondé par M. Bérard. Donc, sur le fond de la carte, s'il vous plaît, levez la main. Merci. Adopté. Donc, on en serait rendu au cas de part, règlement établissant des cas de part. Donc, projet de règlement pour 288A. Donc, vous avez le règlement des cas de part qui reprend les différents éléments pertinents, bien entendu, du budget avec les différentes annexes. Et je précise simplement que le règlement a été modifié de façon à ce que les municipalités puissent maintenant faire 4 versements au lieu de 3. Parfait. M. Barte propose, secondé par M. Valnet. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Et M. Barte, vous avez l'avis de motion? Parfait. Merci beaucoup. Donc, on a épuisé l'ordre du jour. S'il y a des questions relatives aux conseils? Il n'y a pas de questions qui nous est parvenues. Parfait. Donc, est-ce que je dois noter qu'on est la veille de Noël et que c'est notre dernière session avant Noël? Je pense que ce serait de mise qu'on offre nos voeux à notre population. Donc, je le fais en votre nom. Je vous souhaite un très joyeux Noël et une très bonne année malgré les circonstances. Sur le niveau de demeurer en santé et de nous revenir en forme au mois de janvier. Et à tous mes collègues et confrères élus, c'est la même chose. Donc, la session étant finie, je pense qu'on peut terminer l'enregistrement sur cette note. Merci beaucoup.